Je suis avec Pierre Jakubowicz, membre de l'opposition au conseil municipal du parti Horizon, de la majorité présidentielle. Donc quelle est votre réaction suite aux résultats, les premières estimations au niveau national et au niveau de l'Alsace pour ces élections ? Nous le voyons, le rassemblement national est largement en tête, l'extrême droite est largement en tête et c'est quelque chose qui doit tous nous interpeller. Quand l'extrême droite est à ce niveau-là dans un pays, il faut que l'ensemble des partis de l'arc républicain fassent leur examen de conscience. C'est un échec collectif et donc il faudra tirer toutes les leçons des résultats de ce scrutin, reconstruire la confiance depuis la base, depuis le terrain, reconstruire la crédibilité par l'action et par le résultat. Quand on est démocrate, profondément républicain, profondément européen, c'est forcément une soirée triste et donc il va falloir collectivement trouver les réponses pour répondre au mieux à ce cri d'alerte que les citoyens ont voulu nous envoyer. D'accord. Et comment est-ce que vous vous positionnez, comment vous analysez la décision du président de la République de dissolution de l'Assemblée nationale qui va devoir mobiliser beaucoup dans chaque parti, on imagine pour essayer de faire campagne sur ces prochains jours, dans un contexte où la majorité présidentielle se place en deuxième position mais très largement derrière le Rassemblement national ? Comment vous observez cette situation ? La réalité aujourd'hui c'est qu'on a un Rassemblement national à plus de 30% et que l'ensemble des autres grandes partis républicains, il y en a deux, Raphaël Glucksmann et la majorité présidentielle qui sont au-dessus des 10% et tous les autres sont en-dessous. Donc aujourd'hui c'est pour ça que je parle d'échec collectif. La dissolution pour moi c'est le respect de la souveraineté du peuple. Dans une démocratie ce n'est jamais une erreur de redonner la parole aux citoyens et à la souveraineté populaire, c'est la base de la République et de la démocratie. Il ne faut jamais avoir peur du débat. Nous allons dans les prochaines heures échanger avec l'ensemble de nos partenaires, échanger avec les partis de l'arc républicain et puis très vite nous mettre en campagne pour défendre notre vision du vivre ensemble, notre vision de la République et de la démocratie et de ce que doit être la France dans les prochaines années. Merci beaucoup Pierre-Jacubovitz. Merci à vous.